Le mystère du Père éternel Il n'y a qu'un Père. C'est le Père éternel. Toute autre paternité, qu'on parle de paternité humaine dans une famille, que l'on parle de paternité spirituelle lorsqu'on est ordonné prêtre, ne peut être vue que sous l'angle d'une référence à la paternité éternelle de Dieu. Dieu le Père. Mais Dieu le Père, qu'est-ce qui nous permet de parler de la paternité de Dieu? Qu'est-ce qui nous permet de parler ou de découvrir que Dieu le Père est riche en miséricorde, qu'il est riche en vie, qu'il est riche en dons, qu'il se donne toujours avec la surabondance de l'amour? Qu'est-ce qui nous permet de découvrir ce que c'est que véritablement que d'être père? Parce qu'on est père que lorsqu'on imite le Père éternel. Quand on n'imite pas le Père éternel, on est moins père. Et peut-être qu'on n'est pas père. Mais c'est dans l'imitation du Père éternel que l'on peut devenir père, recevoir de Dieu la capacité, la vocation, la mission d'une paternité humaine et spirituelle. Qu'est-ce qui fait que l'on puisse découvrir Dieu comme Père, Dieu le Père, sinon que le Fils unique, le Fils unique qui vient dans le monde? En dehors du Fils unique, on ne connaît pas Dieu le Père. On ne connaît pas la paternité de Dieu, on ne connaît pas la signification de cette paternité, la portée de cette paternité, le pardonner soixante-dix fois ces fois dont nous parle Jésus. C'est parce que c'est Jésus qui vient nous révéler la paternité, Dieu le Père, le Fils unique. Dieu le Fils unique, le Fils éternel, vient nous révéler le Père éternel, la bonté du Père éternel. Ce qui habite le Fils lorsqu'il vient dans le monde, quel est le feu, pour ainsi dire, qui habite son cœur? Quand son cœur est de quoi? Pourquoi brûle-t-il? Quelle est la cause qui enflamme sa vie? C'est de révéler à l'humanité la paternité de Dieu. Dieu, seul le Père connaît le Fils et seul le Fils connaît le Père, va nous dire Jésus. Et Jésus va compléter en disant, seul le Fils connaît le Père et ceux à qui il veut le révéler, ceux à qui il le révèle. Si nous pouvons parler de la paternité de Dieu, si nous pouvons parler de la richesse en miséricorde de Dieu, de la puissance de vie de Dieu, c'est parce que le Fils est venu nous révéler cette paternité et c'est parce que notre vie est centrée sur le Fils. C'est par le Fils, c'est par le Fils que l'on peut découvrir le Père. C'est par le Fils qu'on peut être en marche vers le Père. Et Jésus lui-même a comme résumé ce cheminement vers le Père par le Fils. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin qui conduit. Un chemin, ça vient de quelque part et ça conduit quelque part. Sinon, on ne parle pas de chemin. Et des fois, il y a des connurances sur le chemin, mais ça, c'est une autre histoire. Le chemin, c'est Jésus qui vient nous rejoindre là où nous sommes et qui fait de notre point de départ, qui en fait un chemin vers le Père. Sans Jésus, notre vie, elle est comme sans chemin, ou un chemin approximatif, ou un chemin bien limité. Avec Jésus-Christ, notre vie devient un chemin parce qu'elle devient entrée sur le chemin qu'est Jésus. Un chemin qui conduit au Père. Parce que c'est par le Fils que l'on va au Père. Alors, c'est par l'amour du Fils qui révèle l'amour du Père qu'on peut découvrir la bonté de Dieu et la miséricorde de Dieu. Je suis le chemin et la vérité. Jésus est la vérité en tant qu'il nous apporte la vérité, qu'il nous révèle la vérité sur Dieu, mais aussi sur l'être humain. Jésus-Christ, qui est ce Fils unique de Dieu fait homme, est la vérité qui nous manifeste que toute l'humanité est aimée de Dieu. Que la vocation de tout être humain, c'est de participer à la vie de Dieu pour l'éternité. On pourrait imaginer d'autres vocations à l'être humain. On pourrait dire, bien, la vie, c'est d'essayer de trouver sur la terre un moment de bonheur. La vie, bien, c'est de profiter de la vie autant qu'on peut. La vie, bien, c'est peut-être de devenir riche. La vie, c'est peut-être d'avoir du succès. La vie, c'est peut-être d'être populaire. La vie, c'est peut-être un chemin où on apprend à saisir le moment pour être heureux dans les moments qui nous sont donnés. Et la vie, c'est quelque part, c'est un peu de tout cela, mais en même temps, c'est infiniment plus que cela. La vie, c'est un chemin vers le Père éternel. Notre destinée, notre vocation, le sens de notre vie, c'est que nous venons de Dieu et que nous allons à Dieu. Nous sommes en marche vers Dieu. Et le Fils vient dans le monde pour nous révéler que nous venons du Père éternel et que nous sommes en marche vers le Père éternel. Et dans ce sens-là, il vient nous révéler non seulement Dieu, mais il vient nous révéler à nous-mêmes qui nous sommes. À chaque fois que l'on rêve de bonheur, on rêve d'un bonheur qui demeure. On n'est pas d'un bonheur passager. Qui rêve d'un bonheur passager? Quand on a soif de bonheur et qui n'a pas soif de bonheur, on rêve d'un bonheur qui demeure. On rêve d'un bonheur éternel. On est mortel, mais quelque part, on est immortel. On est mortel à notre condition humaine, mais on est immortel parce qu'on était fait pour un bonheur éternel. Donc, Jésus-Christ, quand il nous révèle le Père éternel, c'est pour nous révéler en même temps qu'on est fait pour un bonheur éternel. Ça ne servirait à rien, à Jésus-Christ, de nous révéler le Père éternel si on n'était pas fait aussi pour un bonheur éternel. C'est parce qu'on est fait pour un bonheur éternel que Jésus vient nous révéler le Père éternel. C'est parce qu'on est fait pour découvrir que la source sans source, la source par excellence, c'est le Père, c'est Dieu le Père, qu'il vient nous révéler Dieu le Père. C'est parce qu'il vient nous révéler qui nous sommes et d'où nous venons et vers quoi nous allons qu'il vient nous révéler le Père éternel parce que nous venons du Père éternel et notre destinée, c'est le Père éternel. Mais une destinée qui ne se peut s'accomplir que par le Fils. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le Fils qui donne sa vie pour nous, pour le Père et pour nous, qui en nous donnant sa vie, vient nous faire participer à la vie d'enfant de Dieu, vient nous conduire vers le Père éternel. Bruno a laissé surgir en lui un désir, une aspiration à consacrer sa vie à Jésus-Christ pour, avec Jésus-Christ, révéler le Père éternel. Pour participer à la vie de Jésus-Christ qui manifeste le Père éternel, qui communique le Père éternel, qui conduit au Père éternel. Comme Jésus-Christ qui nous prend, là où on est, un autre des mots-clés de Bruno, c'est accompagnement. L'accompagnement. Probablement qu'il vous en a déjà parlé beaucoup. L'accompagnement. Parce que l'accompagnement, ça veut dire quoi? Pour accompagner, il faut rencontrer. On rencontre les gens où? On les rencontre là où ils sont. On ne les rencontre pas là où ils ne sont pas. Donc, ça prend un peu comme maîtriser l'art, pour ainsi dire, de rencontrer les gens là où ils sont, là où ils sont physiquement, mais là où ils sont aussi, humainement, psychologiquement, spirituellement, rencontrer les gens où ils sont. Mais en ayant ce sens qu'on veut les rencontrer où ils sont pour leur manifester la bonté de Dieu, pour manifester la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, pour manifester que quand quelqu'un rêve d'un bonheur éternel, ce n'est pas une illusion, parce que nous sommes faits pour le bonheur éternel. Mais qu'en même temps, la clé de ce bonheur éternel, l'accomplissement de ce bonheur éternel, c'est le Père éternel, par le Christ dans l'Esprit. Dans toute vie humaine et dans la vie de Bruno, notre vie est une histoire. Mais la vie de Bruno est une histoire. C'est une histoire de désir, c'est une histoire de blessure, c'est une histoire d'aspiration, c'est une histoire de rêve et c'est une histoire qui cherche un sens à sa vie. À un moment donné, quand on se demande quoi faire dans la vie, on peut se demander quels sont mes désirs, on peut se regarder quels sont mes talents, qu'est-ce que je pourrais apporter dans la société. Mais il y a un moment donné où, pour ainsi dire, il ne s'agit pas tellement d'être conscient seulement de nos désirs ou seulement conscient de nos talents. Il s'agit d'ouvrir notre cœur au don de la disponibilité. Au don de la disponibilité à Jésus-Christ qui, par l'Esprit-Saint, nous appelle. Nos désirs, nos talents, nos souffrances, tout cela a une place dans notre vie. Mais quelque part, il y a une zone plus profonde encore dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur. Il y a une zone où Dieu nous parle. Il y a une zone où Dieu nous parle de sa bonté, de sa miséricorde, mais aussi, il y a une zone où Dieu nous parle de ce à quoi il nous appelle. Au-delà de nos désirs, de nos talents, de nos blessures, il y a une zone plus profonde en nous qui est comme une zone de disponibilité. Et ça prend la prière pour accéder à cette zone de disponibilité. Et autrement, on est à la surface de nos désirs. Mais ça prend la prière pour découvrir au cœur de notre cœur une zone de disponibilité, un espace de disponibilité où Dieu nous parle, où Dieu nous appelle, et où Dieu lui-même nous rend capable d'être disponible. Parce que la disponible, c'est un travail, mais en même temps, c'est d'abord et avant tout un don de Dieu, un don de l'Esprit-Saint. Et à un moment donné, Bruno, dans son cheminement, au-delà de sa vie, a entendu, au fond de son être, un appel. Un appel qui vient de Dieu. Un appel auquel on pourrait répondre, ou il aurait pu répondre, « J'ai d'autres rêves ». Oui, on a d'autres rêves. Mais Dieu nous appelle, et Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous et pour le monde. Il nous appelle, parce qu'il nous appelle aussi au bonheur éternel. Il nous appelle à une mission. Il veut nous confier une tâche. Il nous appelle à participer à sa vie, à sa révélation, à son œuvre de salut, à l'œuvre de la création et de salut. Il l'appelle. Et peu à peu, Bruno a entendu cet appel et a voulu répondre à cet appel. Et il a répondu, comme nous tous, quand nous sommes appelés par Dieu, quand nous découvrons au fond de nous-mêmes une zone où Dieu nous parle, où Dieu nous appelle, il y a des peurs qui se manifestent. Parce qu'on peut avoir peur de ce à quoi Dieu voudrait nous appeler. On voudrait, on voudrait, on veut prier, on veut faire la volonté de Dieu, mais on a un petit peu peur de, si jamais il me demandait d'être traître. Alors, il y en a, c'est le célibat, si jamais il me demandait ça. Seigneur, je suis prêt à tout faire pour toi, mais pourrais-tu m'appeler à d'autres choses? Je ne veux pas vous, disons, ce que je veux vous dire là, c'est exigeant. Dieu nous appelle tous, il nous appelle tous à ce pour quoi on est fait. Il nous appelle, c'est lui qui nous a créés, celui qui appelle, c'est aussi celui qui nous a créés. Il nous appelle tous à la beauté, à la vérité, à la bonté. Mais souvent, nos désirs ont besoin d'être dépassés pour entendre son appel et répondre à son appel. Mais en même temps, mourir dans nos désirs, c'est ressusciter dans le désir de Dieu, qui est plus grand et plus beau que nos désirs. Et Bruno a voulu faire ce geste de foi. Ce n'est pas un geste à l'abeuglette, c'est un acte de foi. Un acte de foi en la présence de Dieu, en la bonté de Dieu, le Père, en la grâce de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais par la grâce, Seigneur, par ta grâce, je sais que je vais y arriver, parce que c'est toi qui vas faire ton œuvre en moi. Pour moi, c'est impossible, mais tout est possible. Jésus-Christ lui-même nous avertit, il va nous dire, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous pouvez tout faire. Bruno veut consacrer sa vie, toute sa vie, toute sa vie, pas de neuf à cinq, pas de... En laissant les week-ends de libre, c'est fini les week-ends. Oublie ça, c'est fini. Disons, je ne veux pas te décourager, mais on ne s'habitue jamais vraiment. Alors, mais c'est la joie de se donner, c'est la joie de donner sa vie au Seigneur. Toutes nos vocations, c'est des vocations, des vocations aux dons, mais la prêtrise aussi, c'est une vocation à se donner. Quand Bruno, en disant oui, en se donnant, se donne à Jésus-Christ, parce que même si on veut annoncer le Père éternel et sa miséricorde, on ne peut pas faire ça en dehors de Jésus-Christ. Donc, c'est donner à Jésus-Christ pour participer à ce feu qui habite Jésus-Christ, pour cette ardeur, ce désir, cette passion, pour faire connaître le Père. Parce que l'humanité a besoin de découvrir le Père. L'humanité, l'Église, a besoin de se rappeler qu'il n'y a qu'un seul Père, le Père éternel, et que toutes nos paternités sont appelées à des imitations du Père éternel. Alors, en se donnant à Jésus-Christ pour révéler le Père éternel, il veut se donner finalement aussi à vous. C'est pour le Christ qu'il est prêtre, mais que fait le Christ? Il donne sa vie pour nous tous, pour l'humanité, il donne sa vie pour vous. Et c'est ce que Bruno veut faire. En donnant sa vie au Christ, il veut donner sa vie pour vous, pour le peuple de Dieu et pour la communauté paroissiale que vous êtes. Nous rendons grâce à Dieu pour son œuvre et son œuvre de salut, qui nous fait toujours redécouvrir la bonté du Père, qui nous fait toujours redécouvrir la grâce de Jésus-Christ, qui nous fait toujours, nous rend toujours de plus en plus disponibles à l'œuvre de l'Esprit-Saint, qui vient nous faire participer à la vie du Christ, à la vie d'enfant de Dieu, et qui nous envoie en mission pour que l'amour de Dieu soit connu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada